Ainsi, tu n'as pas besoin de t'aider. Rentre la scolaire, comment t'as-tu à demain? Tu es très bien, tu as besoin de t'aider. Tu as besoin de t'aider à t'aider. C'est ce que tu as dit. Mais tu as besoin de t'aider. Les factures courantes, les passes, les dépenses, les dépenses, et les liens, les lois. Elles sont les deux qui sont les deux. Elles sont les journalistes. Elles sont les acteurs de la presse. Elles sont les travailleurs organes de presse. Elles sont les deux qui sont les deux. Elles ne le feront pas. On peut se faire des frappes. On peut faire des frappes. On peut faire des frappes et on peut faire des titres. On peut faire des frappes et on peut faire des frappes. Ceci est les deux. Si on les a fait des droits, c'est ce qu'on a fait avec des Telecom. Ceci est fait, les hommes et les hommes. Nous devons vous décider de faire un accord de service à l'apprentissage. Nous devons verser le IPPRESS à la Caisse de sécurité sociale. Si nous devons aller au IPPRESS et la Caisse de sécurité sociale, nous devons être écoutés à tous. Mais nous devons être écoutés. Donc, si vous voulez faire un accord de travail, où est-il ? Tu es employé, patron, vous devriez faire une réforme de travail et vous devriez faire un accord de travail. Et ce que tu fais de l'éducation, c'est un verset. Tu fais de l'éducation, c'est un verset. Le ministre du travail ne doit pas se faire. Le gouvernement du Sénégal ne doit pas se faire. Sur mon opinion, je pense qu'il n'a pas l'air d'être là. Il n'y a pas l'air d'être là, il n'y a pas l'air d'être là. Mais il y a 2 autres. Il y a un gouvernement du Sénégal, un président de la République. Il y a un ministre du travail. Il y a des actes, des actes, des actes qui sont envers et qu'il n'y a pas de verser. Depuis 2014. Depuis 2014, ils vont venir. Il y a 9 ans. Les deux actes ne sont pas de versement. Il y a 2 milliards. Il y a 2 milliards de dollars. Si on est envers, il y a des affectations. Les plus difficiles, ils t'affectent à la fois que la radio et la télé. Madame, c'est toi, homme de médias, on veut t'affecter à la fois que les murs. Et si on ne l'aura pas, les murs ne sont pas les deux. On va venir. Les syndicats de la vie. Ils sont là. Depuis 2014, ce que vous avez fait de vivre, vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. C'est parce que les gens qui viennent, ne vous demandent pas de manifester pour dire ex-caf. Ne vous manquez. Ne vous manquez. Car si vous avancez vos dossiers, ça veut dire que vous n'avez pas d'avancé. Ces sages sont envers. Ils ne sont pas d'avancé. Ils n'ont pas d'avancé que les gens ne sont pas les régles. Comme ça, ils ne le font pas. Il y a des travailleurs des médias. Parce que si ils ont des affectations, ils ont dit ex-caf télécom, et ex-caf télécom n'est plus que tout le monde du Sénégal. Ça veut dire qu'ils ont des affects. Je ne sais pas, je ne sais pas, 313, Dakar Buzz, CETV, TFM, je ne sais pas moi, ou 2STV. Maintenant, nous avons dit que l'état, nous avons dit que l'état, nous avons dit que l'état est ex-caf. Mais l'état, nous avons dit que l'état, si on a des organes de presse ou des entreprises, mais si on a des entreprises, l'état doit être ex-caf. L'état doit être ex-caf. Par la force, tu as ex-caf. Tu ne peux pas faire l'état qui a ex-caf, car tu as ex-caf. Si l'état doit être ex-caf, il n'y a pas d'argent. Nous, les banques, nous avons priorité. Mais les banques, nous ne sommes pas. Si une banque est ex-caf, si une personne morale est ex-caf, alors que la personne physique, c'est une personne qui a ex-caf. La personne morale est une entreprise. Ce n'est pas une personne qui a ex-caf. Si une banque est ex-caf, elle est ex-caf, elle est ex-caf, elle est ex-caf. Mais on pense au propos des états. On se souvient que vous êtes état du Sénégal, vous êtes le président, Mbake Sall, et vous êtes le gouvernement du Sénégal où vous avez invité une ex-caf pour l'entreprise, ex-caf Telecom. Il est important que certains ont mis les banques, alors que vous avez éclatement 7 ou 8 milliards. Et le Sénégal, il est important qu'un interim ex-caf n'est pas d'argent. Si tu l'emmènes à Khalis, tu l'emmènes de 7 ou 8 milliards d'euros. Si tu l'emmènes, tu l'emmènes et tu l'emmènes. Comme ça, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi tu l'emmènes à l'ex-caf. 24 mois, il y a 2 Fouki-Wer et 2 Fouki-Wer qui l'emmènent à Khalis. C'est ce qu'il y a. Il y a des états qui l'emmènent aux patrons. Je l'emmènes et je l'emmènes. Mais si tu l'emmènes, je ne l'emmènes. Je l'emmènes et je l'emmènes. Si tu l'emmènes, tu l'emmènes et tu l'emmènes. Si tu l'emmènes, tu l'emmènes et je l'emmènes. Si tu l'emmènes et je lui ai pris 1 milliard, ce dossier l'emmènes. Vous voyez, on commence à la main pour téléphoner. On va dire de la main. On commence à la main pour téléphoner. Maïmona, je suis en train de vous appeler les bavards. Si tu l'emmènes et que tu sois, on ne peut pas sortir, on a un adulte pour laisser les bavards, pour enlever les bavards. Mais nous allons dire ça, ce n'est pas ce qu'il y a. Le corruption est là. L'État ne l'arrête pas. Le gouvernement veut qu'il tient un adulte sur les bavards. Ce n'est pas ce qu'il peut dire. Mais ce n'est pas un adulte. Donc, d'accord avec nous aujourd'hui, d'accord avec nous, nous amèlons les travailleurs d'Excaf. Nous devons faire ce que nous devons faire. Avant qu'ils restent ici, nous devons prendre le patron d'Excaf. Avant qu'ils interpeller le gouvernement du Sénégal, nous devons prendre le patron d'Excaf. C'est-à-dire que nous devons prendre le patron d'Excaf. Nous devons faire ce que nous devons régler. Il n'y a pas de problème, l'État du Sénégal a pris le patron d'Excaf. Et nous devons régler le patron d'Excaf. Nous devons faire ce qu'il a décidé. Mais le mois de mai n'est plus tard. Il n'y a pas de problème. Mais après une semaine, nous devons faire ce qu'il a lancé à l'État du Sénégal de Mme Sempix. Nous devons faire des médiations. Nous devons faire ce qu'il a fait. Le patron d'Excaf et le patron d'Excaf. Nous devons faire ce qu'il a fait. Nous devons faire ce qu'il a fait. En ce moment, nous devons faire ce qu'il a fait. Et nous devons régler lesquels que nous devons régler. Parce que si tu t'appelles, ça veut dire que tu n'as pas besoin de toi. Parce qu'on a dit que ton patron, ex-CAF, tu t'appelles, tu t'appelles, tu t'appelles, tu t'appelles, tu t'appelles. Donc, c'est ce que je veux dire. Si tu t'appelles, tu t'appelles, et tu t'appelles, et tu t'appelles, qui t'appelles, et tu t'appelles. Ça va faire chation à la maison. Père, mère, soutien de famille, tu l'as fait en 24 mois, tu l'as fait en cours. Mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, l'état de 17 ans, il est complice. Maintenant, si je fais un dossier, c'est d'accord avec ce que nous avons dit, nous interpellons 5 pics au niveau national. Nous les interpellons tous. Vous n'avez pas d'accord pour les acteurs de presse. Vous n'avez pas d'accord pour les acteurs de presse. Vous n'avez pas d'accord pour les acteurs de presse. Mais vous n'avez pas d'accord pour vous, pour les intérêts. Sinon, vous n'avez pas d'accord avec la complicité de l'état du Sénégal. Nous dénonçons le licenciement arbitraire, abusif, du secrétaire général de la section 5 pics de Excaf Telecom. On met des gens entre eux et de nos deux. Il sait que nous avons des gens pour deux heures et à chaque fois leur recevoir. Mais nous avons eu lieu chez eux. C'est ce qu'on avait manifesté sur Excaf. C'est ce qu'on avait dit. A, ce n'est pas seulement Lansana Djandi qui est licencié, mais aussi Lamin Djaï qui est licencié. Mais de toute façon, Lansana Djandi et Lamin Djaï, qui sont les deux membres de l'entreprise, qui vont nous parler de l'entreprise. Donc, nous n'avons pas besoin de Lamin Djaï et Lansana Djaï qui sont licenciés à l'ex-caf télécom. Donc, ça veut dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si vous entendez, déposez une lettre pour manifester, pour ne pas l'ex-caf, pour ne pas vous entendre. Si vous entendez ce qu'il y a, c'est qu'ils manifestent avec tous les collectifs, pas seulement les collectifs. Les collectifs qui frappent du travail, devraient les rôles de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux membres de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pancartes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pancartes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pancartes. Si on n'y a pas de pancartes, il n'y a pas de pancartes, il n'y a pas de pancartes. Et les autres, les travailleurs, vous avez tout notre soutien, toute notre solidarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pancartes, les manifestations, ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pancartes. Nous sommes tous les collectifs. D'ailleurs, nous faisons des conférences de presse, c'est pour déjà vous donner un signal. Pour nous donner un signal. Nous sommes tous les deux.